Nous avons ici trois points A, B et C et nous cherchons la distance du point C à la droite AB à l'aide d'un paramétrage de la droite AB. Dans un premier temps, nous allons chercher en petit a l'équation paramétrique de la droite. Donc nous avons ici un point A, un point B. Donc je peux dire ici qu'un vecteur directeur de la droite AB est le vecteur AB. Le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA. Donc 1 moins 0, 1. YB moins YA de moins 1 me donne 1. Et moins 3 moins moins 1, ça fait moins 3 plus 1, me donne moins 2. Donc pour trouver l'équation paramétrique de AB, j'utilise un point M de coordonnées X, Y, Z et je dis que le vecteur AM est collinaire au vecteur AB. Le vecteur AM est collinaire au vecteur AB. C'est-à-dire qu'il existe un réel K tel que AM est égal à K fois AB. K étant différent de 0. Donc j'exprime ici les coordonnées de AM. XM moins XA. X moins 0. X, Y moins 1. Et pour finir, Z moins moins 1, ce qui me donne Z plus 1, est égal à K fois le vecteur AB. 1, 1, moins 2. Donc l'équation paramétrique, je vais obtenir X est égal à K fois 1, K. Y sera égal à K fois 1, c'est-à-dire K. Et je transpose le moins 1, donc ça fait K plus 1. Et Z plus 1 est égal à moins 2K, ce qui fait Z est égal à moins 2K moins 1. Parce que si je transpose le plus 1, ça me donne moins 1. Donc voici l'équation paramétrique de la droite AB. Donc ici, les coordonnées d'un point M appartenant à la droite AB, les coordonnées d'un point M seront donc X égale K, K étant le paramètre, Y c'est K plus 1, et Z c'est moins 2K moins 1. Je vais donc maintenant, puisque C est un point de l'espace, évaluer la distance CM. Donc pour évaluer la distance CM, je vais d'abord mettre en évidence ici le vecteur CM, les coordonnées. J'obtiens donc, X de M moins X de C, K moins moins 1, c'est-à-dire K plus 1. Y M, K plus 1, moins Y de C, K plus 1 moins 1, me donne K. Et Z de M, moins 2K moins 1, moins 3, ce qui me donne moins 2K moins 4. Pour avoir la distance CM, il faut prendre la racine carrée de la somme des composantes au carré du vecteur. C'est-à-dire K plus 1 au carré, plus K au carré, plus moins 2K moins 4 au carré. Donc la distance CM fait apparaître une racine carrée. Je vais ici écrire CM au carré pour faire disparaître la racine. J'obtiens donc, en développant identité remarquable ici, K carré plus 2K plus 1 au carré, 1, plus K au carré. Ici, je remarque que je peux factoriser à l'intérieur des parenthèses par moins. Et je vais obtenir 2K plus 4 au carré. Donc, ici, le carré va éliminer le signe moins. Et j'aurai une identité remarquable avec 2K plus 4 au carré. Ce qui me donne 2K au carré. 4K au carré. Le double produit, 2AB, 2 fois 2, 4. 4 fois 4, 16K. Et B au carré, ça me donne 16. Ainsi, la distance CM au carré est égale à 4. Ici, nous avons 1K carré, 1K carré. Donc, 6K carré. 2K plus 16K plus 18K. Et 16 plus 1, 17. Donc, voici un résultat provisoire. La distance CM au carré. Donc, je veux rendre la distance CM minimale. Donc, rendre CM minimale, c'est comme rendre CM carré minimale. Je vais donc étudier ici cette fonction mathématique f2K du second degré. Et voir un petit peu ces variations. Donc, f2K est égal à ça. Je vais calculer la dérivée. Et résoudre f'2K est égal à 0. Pour avoir les extrémums. Donc, la dérivée 6 fois 2K, c'est-à-dire 12K, plus 18 fois 1, 18. Dérivée d'une constante, ça fait 0, est égale à 0. J'obtiens donc 12K est égal à moins 18. K est égal à moins 18 sur 12. Je divise par 6. Et j'obtiens ici K est égal à moins 3,5. Donc, c'est en choisissant K est égal à moins 3,5 que la fonction f2K sera ici minimale, rendant minimal CM carré, rendant minimal la distance CM. Donc, nous allons ici remplacer K par moins 3,5, ici et ici, pour avoir CM carré. Et ensuite, nous allons déterminer la distance minimale CM. J'obtiens donc distance CM au carré minimal. 6 fois moins 3,5 au carré, plus 18 fois moins 3,5, plus 17. C'est-à-dire, moins 3 au carré. J'obtiens ici 9. 2 au carré, ça fait 4. 18 divisé par 2, ça fait 9. 9 fois moins 3, moins 27. J'obtiens donc ici. 6 fois 9, j'obtiens 54 sur 4. Et 17 moins 27, j'obtiens moins 10. C'est-à-dire ici, 27,5 moins 20,5. J'obtiens donc 27 moins 20, 7,5. Ainsi, CM carré minimal est égale à 7,5. Donc, la distance CM carré minimal est égale à 7,5. La distance CM minimale est égale à racine carré de 7,5. Donc, voilà ici le résultat final. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire.